Musique Salut tout le monde, bienvenue pour la manche russe de notre championnat F1 2014 Et bien ça fait plaisir de bientôt voir le bout de cette saison Bientôt aussi, en vrai la Formule 1 reviendra sur nos écrans Donc on va partir pour la qualification Donc un week-end de 100% sec à Sochi Un circuit que je n'ai quasiment jamais pratiqué, je tiens à le préciser J'ai parcouru quelques tours lors de quelques Grand Prix faits dans mon coin Mais c'est un circuit qui n'est disponible que pour l'instant dans ce Formula 1 de base Peut-être qu'il est modé pour raciter au Corsa par exemple Mais fait d'usine dans un jeu C'est la première fois et cette longue sortie des stands qui va nous accompagner vers le premier virage, le premier droit Donc on va essayer de faire une bonne qualification Ça va être tendu, on connait bien la piste, on est très à l'aise Mais vous voyez déjà dans les rétroviseurs les Mercedes qui arrivent Ça risque d'être extrêmement disputé ce Grand Prix Il ne faut pas trop lâcher, on a 50 points d'avance sur Hamilton Donc on a quand même à 3 Grand Prix de la fin Enfin il reste encore Sochi, les Etats-Unis, le Brésil et enfin Abu Dhabi Donc à voir si on peut tenir le rythme des Mercedes et ne pas perdre trop de points avant Eh bien Abu Dhabi qui décidera lequel d'entre nous, moi, Lewis ou Nico sera champion Puisqu'il n'y a plus vraiment de place pour Vettel, il est un peu loin A moins d'une hécatombe de nous trois dans un des Grand Prix Ce qui m'étonnerait que ça arrive M'étonnerait quand même que l'ami Vettel parvienne à être champion Donc on est dans le tour de sortie Je vous l'ai laissé un petit peu, comme ça vous découvrez un petit peu le circuit avant que je l'attaque Vous voyez qu'il y a pas mal de blocage de roue, pas mal de freinage en courbe, en appui C'est assez compliqué Il va falloir trouver l'occasion d'attaquer Et c'est pas toujours simple Vous voyez que derrière il y a déjà une Mercedes Alors je suis assez lent J'arrive à bien faire chauffer mes gommes J'ai régulé mon souci de température Et les deux derniers droits ici, voilà, qui sont un petit peu plus compliqués Et voilà, on s'élance maintenant pour la première tentative Vous allez voir que le rythme va bien évidemment monter Et on passe en mélangerie J'ai oublié de le faire avant le transpondeur Et on a derrière nous une Mercedes très motivée Il s'agit de Rosberg avec le casque noir Qui va tenter de nous attaquer en pleine ligne droite Il a profité de l'aspiration avec son DRS Donc ça c'est pas top top Mais on arrive à rester devant lui On n'est pas super rapide, je vous l'avoue Ce sera peut-être pas le meilleur tour Alors Kalonzo prend la pôle provisoire en 1, 41, 305 À ce moment-ci Le petit droit, c'est un cirque qui est pas si mauvais que ça Franchement, ce Chi, c'est assez... Bon, il y a des sections un peu à la Singapour Où c'est angle droit, angle droit Mais il y a quelques virages bien sympathiques Ça manque un peu de vallonnement je trouve Et là, on arrive dans une situation Où derrière moi j'ai Nico Rosberg et Lewis Hamilton Qui sont tous les deux en tour rapide Et je suis bien plus lent qu'eux Massa prend la pôle Ericsson est septième Ça c'est aussi les avantages du début d'une séance Et regardez ça, derrière il y a Rosberg et Hamilton Donc on est tous les trois Donc il n'y en a pas un qui ralentit Laissant tomber le tour On est tous les trois à fond ensemble Alors qu'il y a une piste de 2,5 km Il faut qu'on aille se coltiner les uns dans les autres Donc c'est un peu une bêtise Moi je ne vais pas lâcher mon tour Parce que je suis dans un tour qui est plutôt correct Donc ce n'est pas à moi de lâcher Moi je suis devant C'est à eux de soulager Vous voyez qu'au niveau des températures des pneus C'est quand même un petit peu froid C'est pour ça que je vous ai montré aussi le tour Où je n'ai pas trop chauffé Mais bon voilà On va terminer On est dans le troisième secteur maintenant Le gauche Et là je bloque complètement mes roues Et je vais me faire doubler par Rosberg Que je n'ai pas du tout vu Donc Rosberg me passe devant Je suis extrêmement énervé à ce moment là Que Rosberg viennent me titiller Et les Mercedes viennent m'empêcher De terminer mon tour correctement Donc là assez énervé Pour le coup Donc j'ai dit Je vais sûrement profiter de l'aspiration de Rosberg Pour ma deuxième tentative que voici Vous voyez que mon moteur chauffe un petit peu Sur le graphique C'est en orange Donc on va aller chercher l'aspiration de Rosberg On va ouvrir le DRS juste derrière Et voilà c'est fait Et on va profiter de Rosberg Pour essayer de se lancer dans un bon tour On va freiner à l'intérieur face à Rosberg Mais il freine très tard Et Hamilton également a freiné un peu plus tard Alonso améliore son meilleur tour Il est en 1.38 maintenant Grosse amélioration du pilote espagnol On est dans la grande courbe Vous voyez que ça tient plutôt bien Au niveau de l'appui Et de nouveau le moteur Qui me dit de me calmer Petite surchauffe Et là Rosberg Regardez j'ai pas compris Je n'ai pas compris C'est le choc avec Rosberg Accident Rosberg est dans le mur Vous voyez Il a perdu son train avant droit Et son aileron Rosberg a freiné Et a changé de ligne sur le freinage Donc j'ai pas vraiment compris Ce qui s'est passé Donc là c'est un petit peu la panique Donc je vais rentrer Et le tour il est assez long A Sochi Vous voyez 1.40 Je suis en 2 minutes de tour perdu Il restait plus beaucoup de temps Dans la séance Donc j'espère que si les réparations Ne prennent pas trop de temps Je puisse repartir Au moins prendre un chrono Parce que je suis 20ème Je suis entre les Marussia Donc c'est un petit peu une catastrophe Pour l'instant Alonso est en pôle Il tient avec son 1.38 Donc on va espérer avoir le temps de repartir Donc on a perdu un rétroviseur Celui-là il ne reviendra plus A moins qu'il nous en remonte Mais ça m'étonnerait On bloque Vettel Qui est également en train de rentrer Vous le voyez juste derrière Et on devrait normalement Pouvoir repartir Pour une dernière salve de chrono Et vous découvrez J'espère que vous le verrez bien A la fin des réparations Le petit chronomètre En haut à droite Sur mon moniteur 1 minute 13 1 minute 12 1 minute 11 C'est terminé les amis Pas de possibilité De refaire un tour chronométré Une fois la voiture réparée Donc on partira 21ème Rosberg part 18ème Donc il avait fait Un meilleur temps que nous Et j'ai très peur De ce que je vais découvrir en haut Et en fait non Hamilton n'est que 8ème Donc les deux Ferrari Verrouillent la première ligne Je pense que c'est unique Cette saison Dimanche Jour de course A Sochi Donc là Il va falloir Et bien taper dedans Comme on dit Et essayer de Et bien de passer A travers le peloton Et de grappiller Quelques points Donc Hamilton Qui est très loin Rosberg qui est 18ème Moi je suis 21ème 22ème Ça risque de faire Beaucoup de bagarres Donc on a vérifié Un petit peu au niveau Des setups Ce qu'on peut faire On peut plus rien régler C'est un peu dommage On peut plus régler L'agressivité de la stratégie Au niveau du carburant C'est fixe Même si ça varie Selon les circuits Et voilà On me libère Pour aller rejoindre La grille Vous allez découvrir La grille De départ De ce Grand Prix de Russie Avec en pole position Alonso Devant Raikkonen 3ème Massa 4ème Vettel Donc Vettel Finalement le mieux placé Des 4 prétendants au titre On va encore l'inclure Dans la bagarre Dans la bagarre Malgré tout Donc voilà On se retrouve En fin de peloton Je vous invite A regarder également Les 4 et rames Qui vont bientôt Changer de couleur Elles sont bientôt D'une autre couleur Pour les derniers Grand Prix Les feux rouges Donc je vais chercher Jean-Eric Vergne Donc on est 18ème Et on va être condamné A rentrer au stand Et oui je ne recommence pas Évidemment C'est bien évidemment La règle du championnat Et on va passer En pneu prime Et je retouche de nouveau Les 4 et rames Qui m'ont vraiment Percuté dans tous les sens Donc il y a un museau Pour Ericsson Et un museau pour moi Et Kobayashi Également pris dans l'histoire Donc on a 2 tours de marche Donc ce qu'il nous reste A faire maintenant Et bien ça va être Une course décalée Donc on voit que là Même Bianchi Va nous attaquer Regardez je bloque les roues Complètement au freinage Et plus d'appui Évidemment à l'avant Très difficile de braquer Sur ce circuit Avec pas mal de virages Serrés à basse vitesse Donc on va essayer De ramener la voiture au stand On bloque encore les roues ici C'est très compliqué D'aller ramener la voiture Et là je vais Plonger sur la droite Et rentrer au stand Je ne vais pas être le seul Logiquement Bientôt D'autres pilotes vont rentrer Pour leur museau Mais dans ce premier tour Je suis celui qui est le plus souffert Donc gros gros coup dur au championnat Reste à voir où Nos adversaires vont Se classer La course n'est pas terminée Et regardez voilà On monte les gommes Les plus durs Les gommes à bande blanche Et on va essayer Tout simplement Et bien Et bien d'aller au bout De ce grand prix de Russie Voilà Et Adrien que pourra On va essayer de rentrer des points On va essayer de rentrer dans le top 10 Ça ne va pas être gagné Mais voilà Avec des pneus plus usés Et peut-être qu'au jeu du DRS Dans le peloton On pourra faire la différence Voilà je ressors Donc 22ème et bon dernier Je n'ai pas d'écart avec Kobayashi Pour l'instant Mais voilà Donc maintenant Course d'endurance On ne va pas trop attaquer On se retrouve Et on va passer plusieurs tours Puisqu'il ne va vraiment rien se passer Donc je ne vais pas vous Imposer de suivre la course On va passer plusieurs fois le transpondeur Pour voir un petit peu l'écart Donc je suis actuellement En train de me rendre compte Que le leader C'est Vettel Et qu'Alonso est 20ème Donc il y a eu un souci pour Alonso Qui a certainement dû Casser son museau également Il a dû rentrer le tour précédent Je ne vous l'ai pas montré On est au 4ème tour maintenant Donc Alonso 20ème Donc c'est un peu démoralisant pour moi Est-ce que ça fait remonter mes adversaires Maintenant nous sommes Dans le 5ème tour Avec 19 secondes Avec Sotil Qui est maintenant 20ème Pourquoi ? Parce que Sotil est rentré Il a bien changé de museau Et on va ressortir Sotil va ressortir devant nous Donc ça vous fait une voiture Quand même Dans ce grand prix Et voilà Au niveau des écarts Donc le pilote allemand Qui a dû changer son museau Vous voyez qu'on a du mal même D'aller chercher la sauveur Donc il ne faut pas demander Ce qui est arrivé à la voiture Et on va essayer De ne pas toucher Sotil Qui est allé Le pilote freine très tôt C'est assez hallucinant Sur ce tracé Vous voyez que les pneus arrière Commencent à se jaunir C'est à dire à s'user un petit peu Pourtant j'évite de patiner Mais parfois c'est un petit peu compliqué Vous voyez comme ici On arrive à ressortir Sans patiner Et on boucle le cinquième tour de course Et on est maintenant A 4 secondes 6 De Daniel Gviatt Et Satoros Et on entame le septième tour Et les pilotes vont maintenant Passer pour leur arrêt Qui eux est effectuée à la régulière Alors que Bottas a pris le commandement Étant donné que les leaders Se sont arrêtés On ressort derrière Nico Hülkenberg Et sa force indiaire On va essayer dans l'élan De dépasser l'allemand Mais on est prudent quand même Et regardez Qui est devant Hülkenberg Et bien Si tu vois bien C'est Nico Rosberg Qui était parti également Très loin Donc nous on est 18ème On boucle le septième tour Et on est 15ème Donc voilà Un petit peu plus De morale Même 14ème Au jeu de Zerro Stand Et on va se retrouver maintenant Derrière Pastor Maldonado L'ami vénézuélien Qui nous a bouchonné Déjà quelques fois Cette saison On se rappelle notamment De Monaco Alors que là J'étais très gourmand Sur le vibreur Ça a été très compliqué Du côté de Monaco L'explication pour la 7ème place Avec Pastor Mais voilà Tout est Tout s'est bien terminé On espère que ça va être La même chose ici Donc on remonte sur la Lotus Je vous ai passé un petit peu Le moment où je remonte Voilà J'ai fait la jonction Avec le pilote vénézuélien Un autre pilote est au stand Donc on passe en 13ème place Et on va aller chercher Au DRS La Lotus On va tenter le dépassement Ça y est C'est ouvert Pleine puissance 8ème vitesse Et on va freiner à l'intérieur Mais Maldonado freine un peu plus tard Il retarde bien son freinage Le vénézuélien Donc maintenant Bagarre avec Maldonado Et on va essayer Dans la grande courbe De faire l'extérieur Et de freiner Donc à l'intérieur Pour le droit Et ça ne passe pas C'était très tendu Pastor qui se défend bien Malgré tout Assez agressif Mais correct Le freinage ici Pour le petit droit On revient pas mal On n'est pas loin De la boîte de vitesse De la Lotus On ressort bien Et là on va avoir L'opportunité de dépasser On va à l'extérieur Et on donne un petit coup de frein Parce que là Il n'y avait pas la place Je ne sais pas si Pastor m'a vu Dans son miroir Sur la gauche Dans son rétroviseur Plutôt dans son miroir Ça glisse pas mal Et oui Les pneus Voyez à l'arrière Qui commencent A avoir de la bouteille À 9 tours Je rappelle Ils ont déjà monté 7 tours Vous voyez du greening Sur les pneus Notamment l'avant gauche Donc il va falloir faire avec DRS ouvert Dans ce 9ème tour Pour aller chercher L'ami Un Maldonado Il va falloir faire L'effort Pour aller le doubler Il n'y a pas la place Ici Le droit Et derrière Hülkenberg Vient se mêler À la bagarre Oh et la force india Qui ressort Bien mieux que nous Nous on est en délicatesse En 2ème ici On touche un petit peu Le boudin jaune Et on touche Maldonado aussi Qui est très très lent Et qui nous bouchonne Complètement Alors il faut trouver L'ouverture sur cette lotus Ça passe pas à gauche Ça passe pas à droite Et on va encore combler Un tour derrière Maldonado Et on va rentrer Dans la 10ème boucle Et on va enfin J'espère trouver L'ouverture sur Pastor Et là on est bien mieux ressorti Là on va déboîter Ça devrait passer sans problème Voilà On donne un gros coup de volant Et non Ça passe toujours pas Donc on va attendre le DRS Voilà Et là normalement Ça devrait le faire Et Hülkenberg va s'en Contenter Mais il ne devra pas Réussir son dépassement Tant pis pour lui Fin du 10ème tour On passe le transpondeur Pour la 11ème boucle Ça va plutôt pas mal On est 12ème Et on constate que Grosjean Est 7 secondes devant nous Donc les amis Je vais pas vous cacher Que ça devient difficile D'aller espérer glaner Quelques points Dans ce Grand Prix de Russie Avec nos pneus bien vieillissants Rosberg une 39.7 Vous voyez qu'on tourne En une 42 Donc on est vraiment À la rue Comparé au Mercedes Et donc 7 secondes 8 Avec Romain Grosjean De nouveau Les pneus sont usés La voiture est usée Je suis usé aussi Donc eh bien On va tout simplement Ramener la Red Bull À la maison On va vivre ce Dernier tour de course Ensemble Voilà Ça fait partie aussi Des aléas d'une saison On peut faire des fautes On peut perdre des places Regardez les pneus Qui sont complètement détruits Vous le voyez À leur texture Grâce Au 1080p Disponible depuis Quelques Grands Prix Et voilà 8 secondes 5 Donc c'est l'hécatombe Franchement Au niveau du chrono Ça devient un peu N'importe quoi Je vais peut-être même Perdre la 12ème place Au profit D'Hulkenberg Qui se présente à l'intérieur Et qui va freiner Bien mieux que nous Et qui nous laisse par terre Il nous dépose complètement Derrière c'est Kevin J'avais du rien Kevin Magnussen Qui est 14ème Avec la McLaren Qui pilotera donc À Melbourne Et là On va essayer quand même D'aller chercher Hulkenberg On va pas se laisser Distancer Un petit peu de bagarre En cette fin de course Et il va falloir Résister à Magnussen Et aller chercher Hulkenberg Est-ce qu'on a le moyen D'aller chercher Hulkenberg Avec nos pneus Complètement détruits Je précise également Au passage Qu'on est en mélangerie Et regardez Blocage de roue De nouveau On souffre vraiment Au niveau des gommes Et Magnussen Va en profiter Non ça passe pas On coupe légèrement Même franchement Et là de nouveau Un coup de raquette Et est-ce que Magnussen passe Non Magnussen n'a pas l'ouverture Et le vainqueur est Sébastien Vettel Qu'est-ce que je vous avais dit En début de course Vettel peut retourner La situation S'il met un 25-0 Aux trois autres Bah on en est pas loin Parce que Rosberg Il est derrière Je crois Moi je suis 13ème Donc hors des points Donc là Hulkenberg C'est fini alors qu'il y a des débris Dans le dernier passage Sous le petit pont Et on va voir Où Hamilton est passé Mais Vettel Là vient de se relancer Totalement face à nous Dans ce Grand Prix de Russie Au niveau du championnat Donc ça risque d'être Difficile Et Hamilton Pour en remettre Une petite couche Et bien nous claque Le meilleur tour en course Et c'est avec un moteur Usé Des pneus morts Et un pilote désabusé Que nous franchissons Voilà le transpondeur C'est terminé Pour ce Grand Prix de Russie On va découvrir ensemble Les tableaux Donc on a gagné Quand même 8 places Malgré le départ En fond de gris Donc une vie dans le peloton Plutôt difficile Vous le voyez Et donc au niveau Des pilotes dans les points Vous constatez que Hamilton termine 4ème Et Vettel l'emporte Devant Massa et Raikkonen Raikkonen qui réussit Quand même à maintenir Un beau rythme Belle prestation Le joueur Eric Verne 7ème Et Rosberg Il est quand même dans les points Il est 9ème Il est devant nous Alonso qui était très loin A un moment donné A surmonter Et voilà Settile et Shilton Ceux qui ferment la marche 38 points face à Hamilton Ce n'était pas prévu Donc il va falloir se battre Et bien je pense On peut essayer d'être titré Lors du prochain grand prix Mais il faudra Beaucoup de chance Au niveau du classement général Voilà les résultats Merci A la prochaine C'est terminé les amis Pour cette vidéo Merci de l'avoir visionné Rendez-vous sur les réseaux sociaux Dans la section commentaire De cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line Où je poste régulièrement du contenu A bientôt